Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver avec Marc Kujawski pour continuer à parler du temps grâce à Midrèche Etiouda Manitou. Et ce soir, le cours est intitulé « Les contretemps du temps ». Bechavod Marc. OK. Alors, « Les contretemps du temps », le temps avec un T majuscule, le deuxième. Alors, de quoi allons-nous ? D'abord, Mme Bliat m'a fait demander de faire un résumé très succinct. On est sur un séminaire sur le temps. C'est-à-dire, dans les deux premiers cours, on a posé la question « Quel est le vecteur principal ? » Est-ce que le vecteur principal de la Torah, ce serait par le biais de l'homme et le libre-arbitre ? Et c'est l'homme avec son libre-arbitre qui va être la causalité ou qui va engendrer les événements, provoquer ou réaliser les événements ou se planter dans les événements ? Ou est-ce que les dates, en fait, le temps, ce sont des carrefours que Dieu a instaurés dès le début de la création ? Et en fait, l'homme arrive, on peut le dire, attend au carrefour qui est fixé par Dieu. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'homme qui mène la danse, c'est le temps qui l'attire et qui le provoque. Alors, ces deux écoles-là, c'est des écoles, comment dirais-je, assez opposées. Et là, ce que je veux développer, en fait, c'est à la suite du maître de feu, mon maître, à savoir le Lecham Shovach Lama, le Ravillashiv, qui, pour le Lecham Shovach Lama, le Ravillashiv qui était le grand-père du Ravillashiv contemporain qui est décédé il y a quelques années, lui part du principe qu'en fait, tout ce qui se passe depuis la création du monde jusqu'au dixième millénaire, et j'insiste sur ce dixième millénaire, on l'avait expliqué dans le premier cours avec un tableau, à savoir qu'en fait, depuis la création du monde jusqu'à la fin du sixième millénaire, début du septième, ça c'est ce dont parle Khazad. Mais les kabbalistes, eux, vont parler du dixième millénaire et à partir du dixième millénaire, on est sur un tout autre ordre. Donc, depuis la création du monde jusqu'à la fin du dixième millénaire, il y a des dates qui sont prévues, qui sont des dates inéluctables, à prime abord, je ne sais pas comment dire, des dates inéluctables et l'homme va se retrouver à ce moment-là à des carrefours temporels qui vont l'amener à réaliser certaines choses, à être provoqué par le temps, ainsi de suite. Mais cette école-là, c'est à l'opposé total de ce qu'on pourrait entendre ou ce qu'on pourrait lire chez le Rambam dans le Guide des Égarés ou dans le Michelet Torah, où toute cette école-là, même jusqu'à la fin du dix-huitième, dix-neu-nième siècle, on a placé la centrale de l'homme comme étant l'événement central de la création et c'est l'homme qui va réaliser les choses. Maintenant, pour bien situer les choses, le temps qui va provoquer des événements, le Midrash Tadruma, et là, c'est une particularité du Midrash Tadruma et une particularité du Pirkei de Rabbe El-Ezer qui est moins présente dans le Midrash Rabba. Il y a des qualités de Midrash Shinn qui sont différentes. On se serait attendu à ce que le Talmud Hirushalmi, s'appelant Hirushalmi, qu'il mette la base sur le temps et que le Bavli sur la pré-Rachov suite, sur le libre-arbitre, mais ce n'est pas le cas parce qu'autant vous dire tout de suite, on verra peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, je ne sais pas, pas au prochain cours, au cours d'après, on verra en fait que pour le Hirushalmi, l'événement du temps est un événement primordial, mais le Hirushalmi ne le dira dans la totalité du Hirushalmi que deux fois. Donc, on ne peut pas dire que le Hirushalmi pense ça. Comme je dis souvent en hébreu, le Hirushalmi n'est pas Mourav Hirushalmi, loin de là, malgré son nom. Mais ce rapport au temps, alors on va le trouver une des premières fois dans le Midrash Tan Khouma, quand le Midrash Tan Khouma va dire « Zmanaya l'Adama Richon, l'Otsiotto minagan », ça veut dire qu'il y avait un moment où l'Adama Richon avait une date prédisposée à laquelle l'Adama Richon devait quitter le Gan Eden, « Zmanaya l'Enoar l'Atsetminetava », ainsi de suite. Ça veut dire que tous les temps ont été fixés et les événements que Dieu va engendrer vont se réaliser dans les temps prévus. Alors, vous, vous connaissez ça de Pirkei Avot, mais sous un autre angle, puisque dans Pirkei Avot, en tout cas dans certaines Mishnas de Pirkei Avot, la fameuse Mishna, avec un petit bémol par rapport à la Gemara, si c'est sept choses ou dix choses, mais les sept choses qui ont été créées, R.F. Benach Machot. Et entre autres, une des choses qui a été créée, c'est le bâton de Moshe. Alors, sur le bâton de Moshe, le bâton de Moshe, en fait, ça ne paraît pas un vecteur du temps, mais sur le bâton de Moshe, il va y avoir quelque chose que va rajouter le Pirkei Avot, c'est pour ça que je vous montre ce stylo, avec le barcolle, à savoir, sur le bâton de Moshe, et sont inscrits déjà les dix plaies d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Ça veut dire que les dix plaies d'Égypte sont dans un ordre réglé par Dieu, je vais tout de suite expliquer ce terme, un ordre réglé par Dieu, et au moment où ça doit se réaliser, ça se réalise. Ça veut dire, ça n'est pas le fait que Pharaon est un tépu, et comme on dit à l'armée, ça ne marche pas avec cette quantité de force, alors on rajoute de la force. Au fur et à mesure, Pharaon se bloque de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive, on l'appelait de Macadbechoroth, des aînés. Ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'en fait, d'emblée, de toute façon, étaient prévus ces événements, et au moment où ils se réalisent, ils se réalisent parce qu'ils étaient déjà anticipés avant la création du monde. Alors là, ça vient mettre un gros bémol, si vous voulez, sur la capacité de l'homme de changer les choses, sur la capacité de l'homme d'être au centre des événements, en fait, ce sont les événements qui le poussent autant. Maintenant, si on regarde bien, mais ça se traîne une étude beaucoup plus exhaustive, c'est, comment dirais-je, presque une marloquette de fond entre deux Tanaïms, dont leurs noms ne sont pas vraiment leurs noms, c'est ce que j'ai reçu de mon maître, le Rav Lebel, qui a reçu de son maître, Rabbi Mirchapiro, le Rochecheva de Khachm Eloublin, celui qui a fondé le Daph Yomi, mais c'est rien, parce que le Daph Yomi, ce n'est pas la grandeur de Rabbi Mirchapiro, la grandeur de Rabbi Mirchapiro, c'était la Ischiva, Khachm Eloublin. À savoir que Rabbi Joshua et Rabbi Dezer sont en dispute continue dans l'Agmara, à savoir Rabbi Joshua, lui, se base sur une délivrance de Dieu, qui est fixée dans le temps, et Rabbi Lezer va provoquer, Be'ezrat Hachem, va provoquer la venue des temps, des fois avant-terme. Et Rabbi Lezer et Rabbi Joshua, ils ont deux ou trois marloquettes de fond dans l'Agmara qui vont se disperser ou qui vont s'exprimer au travers de beaucoup de sujets. Alors, le sujet qu'on va voir ce soir, maintenant qu'on a résumé plus ou moins, le sujet qu'on va voir ce soir, vous avez dans la première feuille du texte, vous avez les versets, je ne sais pas où est-ce que... Et Yohanan, il va montrer le texte, ce n'est pas grave. Vous avez dans la première feuille du texte, on est dans le 60e chapitre de Ishaïahou. Alors maintenant, qu'il n'y ait pas de doute sur ma personne, moi je suis un raciste de gour qui a été formé chez les Lydionniens brisques, donc je ne connais pas le Tanar. Ce que je connais du Tanar, c'est ce qui est cité dans le Babli d'Yirushalmi. Je peux vous dire très exactement dans le Babli d'Yirushalmi, à quelle page, à quelle ligne, et ainsi de suite. Maintenant, à la troisième ligne, d'abord je vais expliquer, la troisième ligne dans un premier temps, ensuite on va reprendre, c'est marqué Ani Hachem Beita Arrishena. Alors d'abord, c'est deux termes, parce que je ne vais pas m'amuser à les traduire et les retraduire pendant tout le cours, on va garder les concepts en hébreu. Beita, c'est au temps prévu, Arrishena, c'est un temps avancé. Beita, le temps prévu, Arrishena, c'est en avance. Bon, maintenant, de quoi est-il question ? Alors on a un verset, d'abord nous on va démarrer par la première ligne, on revient à la première ligne. Alors, comprendre l'arrière-plan de ce chapitre-là, le navi Ishaïaou, ici, le prophète Isaïe, va présenter les temps à venir. Il va arriver un temps à venir qui vont être, si vous voulez, stipulés chez nous dans la Thula, quand on dit Amahazir, Shekinato, Letzion. Et là-bas, donc, le navi, comment dirais-je, va prophétiser sur les temps à venir, ainsi de suite. Et on arrive sur un verset, vous allez voir tout à l'heure ce que ce verset va provoquer dans la tradition. Le verset qui dit Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Ok. Je redémarre. Maintenant, de quoi est-il question ? Donc, est-on peuple est un peuple de juste, Léolam, et ils hériteront de la terre. Maintenant, si vous regardez ce verset qui est cité plusieurs fois, en particulier dans l'introduction de Pirkei Avot, et il faut comprendre que Pirkei Avot, qui est passé comme une, comment dirais-je, une espèce de sous-chazal, parce qu'on ne lui donne pas la réalité de ce qu'il donne, en fait. Dans Pirkei Avot, au début, on va dire Et ce qui est occulté, en fait, dans l'explication là-bas de Pirkei Avot, c'est que et ton peuple redeviendra, si vous voulez, des justes, et s'ils reviennent des justes, ils hériteront de la terre. Et dans les trois quarts des citations, on cite ce verset, et en ça, c'est un Talmud de Bavli qui va influencer ça, non pas que le Yerushalmi soit tellement mieux à ce niveau-là, le Yerushalmi ne va pas récupérer la balle malgré tout, mais ce qui va être mis en exergue, c'est le peuple qui va faire Tshuva et qui va devenir des Tzadikim. Mais on occulte complètement que le but de la Tshuva et de devenir des Tzadikim, ce n'est pas d'être des Tzadikim, ça c'est bon pour un judaïsme galouteux de l'exil, mais c'est pour, c'est presque une condition pour, de nouveau, pouvoir hériter de la terre. Parce que le but, ce n'est pas de devenir des Tzadikim, le but, c'est de pouvoir hériter de la terre. Alors, on verra ce verset-là qui apparaîtra et ainsi de suite. Et ensuite, vient la fin du verset, Aniachem, Beita, Achichéna. Alors, Beita, on a dit, c'est au temps prévu, Achichéna, ça peut être en avance. Je dirais presque que ce serait le temps provoqué, provoqué par l'homme. Maintenant, avant qu'on commence cette étude, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Aniachem. Parce que là, il y a un fondement gigantesque. Des fois, on trouve le jeu, le jeu avec un jeu majuscule de Dieu qui dit Anoriachem et des fois, on trouve Aniachem. Alors, Anoriachem, on le trouve dans la serrète Alibrot qui va être en fait l'ouverture du décalogue. Et par exemple, Aniachem. Alors, quelle est la différence quand Dieu se présente sous l'angle de Anori et quand il se présente sous l'angle de Ani ? Alors, pour saisir ces choses-là, il y a deux livres principaux. Le premier, c'est le Remak, Rabbi Moshe Cordovero. Et Rabbi Moshe Cordovero a écrit un livre, il a écrit un commentaire sur le Zohar très exaucif, qu'une petite partie du commentaire a été publiée uniquement parce qu'à la base, ça devait être un commentaire de 75 volumes en taille A3. Alors, A3, c'est deux fois une feuille A4, c'est la feuille que je liseais normalement. Et en écriture Word qui se rapproche entre du 3 et du 4. Donc, vous imaginez dans chaque colonne de ces grandes pages combien on peut écrire. Et chaque volume contenait à peu près 300-400 pages. Mais, alors, il y a quelqu'un qui a essayé de les imprimer et puis finalement, vu qu'il n'y avait pas d'acheteurs, ça s'est arrêté au 15e volume, et ainsi de suite, et il n'y a pas la fin. Mais on peut trouver la fin malgré tout, mais il n'y a pas la fin dans les éditions modernes. Et donc, là-bas, le Remak, dans son commentaire sur le Zohar, va inscrire, c'est le cas de le dire, dans son commentaire du Zohar, un petit livre. Un petit livre qui s'appelle Chourkoma, qu'on peut acheter à part, qui est un espèce de dictionnaire, entre guillemets, parce qu'est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un dictionnaire, un dictionnaire de concepts. Alors, il y a plein de concepts qu'il explique, et entre autres, il y a un chapitre gigantesque sur la différence entre Ani et Anokhi. Et il va relever une chose, une des premières fois apparaît Anokhi comme étant Anokhi Hachem, c'est quand Yaakov est dans l'incertitude de ce qu'il doit descendre en Égypte ou ne pas descendre en Égypte, alors Dieu lui dit Anokhi, Iredimra, Mitzraïma, je descendrai avec toi en direction de l'Égypte. Ce n'est pas encore l'Égypte Mitzarim, Mitzraïma, c'est l'Égypte ouverte. Et le remarque va expliquer quand Dieu part ou quand la présence de Dieu, la Shrina, part en Galoute, à ce moment-là, Dieu n'est plus le Dieu avec un D majuscule Ani, mais il devient un Dieu avec un D minuscule. Ça veut dire qu'à chaque fois que va être introduit dans un verset, le Anokhi Hachem lokecha, on vient parler d'une situation de Shrina Begaloute. Alors, celui qui va certifier ça dans cette parasha-là de Bayri, ça va être le Netivot Shalom, qui était le maître d'un de mes maîtres, le Rav Luria. Et le Rav Luria, dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire un an et six mois avant de décéder, il avait déjà écrit 30 gigas, pas méga, 30 gigas de texte, vous n'imaginez même pas ce que ça peut être. Et ses yeux se sont déciés et il s'est mis à écrire sur l'Eretz Israël. Et là-bas, il va avoir quelque chose d'énorme qui va avoir une influence énorme. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les livres ne sont pas publiés. Parce que j'ai fait l'erreur d'enseigner un an en hébreu de paracha sur les écrits en Eretz Israël, d'Eretz Israël. Et il y avait son gendre et là, il a failli avoir une jaunisse subite quand il a entendu ça. Dans le Arsinaï, quand Dieu dit « Anokhi Hashem el-Okecha », pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas « Ani » ? Parce que tout ce qui s'attache au Arsinaï inclut les Aseret Adibrot, c'est une Torah qui est en fait un dévoilement de la Shrina Begaloute et non pas une Torah d'Eretz Israël. Alors, si vous voulez, il y a le « Anokhi Hashem el-Okecha » du Arsinaï et l'autre pan du verset, il y a « Kimi Tzion Tetzetora » « Odvar Hashem Yerushalayim » Mais le « Kimi Tzion Tetzetora » « Odvar Hashem Yerushalayim » bien que là-bas ne soit pas stipulé ni « Ani » ni « Anokhi » ça, c'est une Torah à l'Eretz Israël sans simtum, sans aucun rétristissement si vous voulez. Par contre, la Torah du Sinai pour lui, c'est une Torah qui est complètement diminuée puisque le Sinai, alors je sais qu'il y en a qui vont jouer du pipo tiens, c'est dommage j'aurais dû amener le pipo qui vont jouer du pipo j'ai un élève à force que je disais jouer du pipo un bon jour il est arrivé au cours et il m'a offert un pipo je ne vais pas perdre du temps maintenant à aller le chercher mais en tout cas la Torah du Sinai pour lui est une Torah qui n'est pas une Torah d'un dévoilement complet de Dieu et si vous voulez c'est dit intuitivement dans Pirkei Avot dans Pirkei Avot on dit « Moshe Kibel Torah Missinai » alors qu'est-ce qui aurait dû être écrit dans Pirkei Avot ? non pas « Moshe Kibel Torah Missinai » et là il aurait dû être écrit « Moshe Kibel est à Torah Missinai » et quelle est la différence entre « Moshe Kibel Torah Missinai » ? alors en higri ça s'appelle « Shtikel Atayir » ça veut dire il a reçu un petit peu de la Torah pas la totalité de la Torah il l'a reçu pour la transmettre mais ce qu'il transmet ça n'est pas la totalité de la Torah c'est une Torah adaptée à un peuple qui peut la recevoir dans un état dans un lieu d'exil où la présence divine est en exil et c'est pour ça que c'est présenté sous l'angle de Anori et donc c'est la différence entre Ani et Anori évidemment le Ravloria à partir de là va dire je dirais ça comme ça sans aucun mépris il n'y a pas photo entre la Torah du Sinai et la Torah d'Eretz Israël maintenant je sais que la Torah d'Eretz Israël tout le monde s'en gargarise sans dire le contenu de ce qu'il y a en premier d'ailleurs je m'excuse de le dire le Rav Kook qui cite cette Torah d'Eretz Israël mais sans donner un exemple frappant ou ce que c'est mais par contre le Ravloria sur 7000 pages qu'il va écrire en un an et six mois il va présenter un ordre très précis des différents des différents aspects de cette Torah d'Eretz Israël à l'opposé de la Torah du Sinai bien sûr ça vient quelque part rendre caduc rendre caduc comme disait notre ami Ravath rendre caduc comment dirais-je la Torah du Sinai et nous sommes peut-être une des dernières générations les derniers dinosaures en tout cas les Ashkanazim ça c'est clair mais une des dernières générations qui essayons de faire une jonction entre une Torah de l'exil dans un lieu de présence divine où Dieu ne se présente pas de façon voilée et c'est ce qui va provoquer que le Rav Loria va dire on ne dit pas en Eretz Israël ou Bémédinat Israël Meler Haolam Meler Haolam ça ne veut pas dire le roi des mondes ou le roi du monde universel non Meler Haolam c'est-à-dire le dieu qui se voile ici il se présente comme le dira le Rambat Narwanid éloqué à Arex de façon flagrante contrairement à la Torah du Sinai et toute cette Torah entre guillemets poussiéreuse ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas je suis un orthodoxe le Rav Loria est encore beaucoup plus orthodoxe que moi mais les choses sont là bon en tout cas c'est le mot Ani d'abord pour situer Ani HaShem et non pas Anochi HaShem maintenant qu'est-ce qui est dit dans le verset alors les traductions du verset en général sont très mauvaises parce que on traduit mal Beita ou Achishéna dans les traductions mais en fait le verset en hébreu devrait se dire la seule suivante Ani HaShem Lam Robzot Gam Beita ve Gam Achishéna je suis Dieu de toute façon que ce soit à l'époque prévue ou que ce soit on avance dans les contretemps du temps mais il n'est pas moins Ani HaShem quand ce sont les contretemps du temps pourquoi est-ce que ça ça va avoir une influence gigantesque parce que si l'homme provoque et là on voit déjà de ce verset qu'à prime abord c'est possible si l'homme provoque les événements du temps avant terme à Achishéna est-ce que ces événements du temps vont être un révélateur de la totalité de Dieu Ani HaShem ou est-ce que ce ne serait qu'un révélateur d'une facette voilée de Dieu si le verset avait dit Ani HaShem Beita ve Anochi HaShem on serait qu'à chaque fois qu'on provoque un événement avant terme on n'a pas l'aval complet de Dieu on a un support si vous voulez de Dieu mais ça ne correspond pas à un instant de total dévoilement de Dieu et le verset vient dire ici Ani HaShem donc Dieu dans sa totalité Beita à la date prévue par Dieu ou alors dans les contretemps du temps quand l'homme va provoquer un événement avant terme comprenez bien pourquoi ça a une influence majeure ce truc-là c'est ce qu'on verra dans le prochain cours sur le temps il faudra comprendre qu'est-ce qui se passe en 1948 et le Rav Louria tenez-vous bien avait écrit un livre sur le Beita Mikdash qui s'appelait Or Amikdash où il mettait le Mikdash dans toute sa hauteur et sur Eretz Israël il écrit en fait le troisième Beita Mikdash ce sont les limites géographiques de Médina d'Israël aujourd'hui et la présence divine est dans tout lieu depuis Majeb Chambz jusqu'à Elat et ça veut dire qu'en fait pour lui le troisième temple ça n'est pas un temple tel qu'on entend aujourd'hui pas du tout le troisième temple pour lui c'est en fait la totalité de la récupération de la terre d'Israël dans sa totalité alors c'est vrai qu'on a déjà perdu Yamit c'est vrai qu'on a déjà perdu gouche catif et ainsi de suite mais ce que ça veut dire c'est que la capacité de l'homme à provoquer un retour sur la terre avant la fin du septième millénaire jusqu'au dixième cette capacité-là va révéler non pas un événement ou une révélation voilée de Dieu mais celui qui se voile celui qui se cache mais ça va révéler le Harishena est au même titre que Aniyashem Beita je suis Dieu dans toute ma splendeur j'aime pas ce terme-là mais pour s'entendre je suis Dieu avec un J majuscule je suis Dieu dans toute et un D majuscule je suis Dieu dans toute ma splendeur dans le temps prévu mais je suis aussi Dieu dans toute ma splendeur quand les événements vont être provoqués par l'homme et vont être réalisés avant terme alors ce verset-là est un verset extraordinaire ça veut dire la question c'est pourquoi la Torah ne le dit pas alors il est évident que la Torah du Sinai est assez cette Torah du Sinai on en parlera avant Pessar qui pour le Rav Louria est en fait une erreur de parcours mais cette Torah du Sinai ça veut dire quoi il devait être 400 ans en exil et il y a deux décomptes possibles il y a un décompte qui se fait à partir d'un verset je crois que c'est à la fin c'est sûr que c'est à la fin de Sefer Bereshit je crois que c'est dans Parashat Vayri on dit qu'ils étaient 430 ans en Égypte alors comment est-ce qu'on arrive à 430 années alors Rashi va dire on fait le décompte du début de la Galoute à partir de Yitzhak et le Ramban Nahmanid va dire non ils n'ont pas accompli les 400 ans d'exil qui était une condition sine qua non à Avram ils seront 400 ans en exil et la quatrième génération reviendra sur la terre ils n'ont pas accompli les 400 ans d'exil ils sont sortis avant terme donc il va falloir quelque chose qui va les unifier et ce quelque chose qui va les unifier temporellement c'est la Torah mais la Torah du Sinai c'est uniquement du fait que ce sont des prématurés de l'histoire uniquement dû à ça et donc l'incubateur dans lequel vont être mis ces prématurés de l'histoire ça va être la Torah du Sinai une fois qu'on est revenu sur la terre la question dans quelle mesure est-ce que ça a encore une validité je me doute bien que quand on présente ces idées là comme ça ça paraît énorme ça paraît énorme mais c'est ça le début de la Torah de la Torah d'Israël contrairement à tous ceux qui ont essayé de colmater la Torah d'Eretz Israël avec la Torah geboutique patati patata là il y a une scission d'emblée bon revenons-en à nos moutons Aniachem Beita autrement dit je suis Dieu dans toute ma révélation au moment de l'événement prévu par Dieu et je suis de la même façon Aniachem Achichéna dans les contretemps de l'histoire quand l'homme va provoquer l'événement du temps avant terme et bien il me dévoilera non pas en tant que Aniachem mais en tant que Aniachem donc il y a quelque chose qui est dit ici maintenant on va passer à la deuxième feuille alors la deuxième feuille on est dans le dernier chapitre de Masret Sanhedrin c'est un chapitre qu'il faut éviter parce que je vais vous expliquer pourquoi de la même façon que quand on parle de triathamétim il y a tous les fantasmes qui se mettent qui se mettent dans la tête des gens et chacun fait sa petite projection personnelle en tout cas triathamétim ne vient pas dire triathamétim parce que ceux qui habitent dans la vieille ville et qui ont un vis-à-vis par rapport à Arasetim ou ceux qui habitent à Givat Shaoul et qui ont un vis-à-vis vis-à-vis alors au moment de triathamétim si vraiment les morts sortent des tombes ils ont intérêt à fermer le rideau c'est pas ça que ça veut dire mais triathamétim ou Olamaba c'est des concepts qui pour nous nous paraissent complètement ouverts et chacun va de son interprétation et dans ce chapitre-là dans le Père et Crélec de Mastret de Sénédrine il va y avoir une compilation il n'y a pas d'autres mots une compilation sur à peu près une dizaine de pages de tous les détails dans la réalité qui vont être révélateurs de la venue du Messie tous les détails dans la réalité qui vont en fait dire voilà c'est révélateur que nous sommes dans les temps messianiques alors au travers de cette histoire-là alors on est comme vous voyez là c'est marqué 2 en haut c'est marqué Tzadikret malgré que c'est la page 3 parce que je vous ai photocopié directement avec Shoto Time c'est plus simple on est dans Tzadikret avec Anikouda ça veut dire Amouda Aleuf on est dans la première colonne on va prendre les deux d'héronnines de la première colonne maintenant on va voir comment l'Agmara va essayer d'introduire vers Mechakulam Tzadikim et comment à partir de là elle va arriver à Niachem ça veut dire que les événements ici sont en parallèle et c'est très important quand on prend une Gemara de ne pas la sortir du contexte mais la voir dans son contexte général alors le contexte général on l'a ici maintenant vous allez tomber par terre ce soir j'espère que vous avez des airbags parce que ces Gemara en particulier la première va provoquer les grandes discussions du siècle les grandes discussions du siècle présent et du siècle précédent vont être en fait des discussions sur ces Gemara là sur ces Gemara là ça veut dire les événements qui vont se mettre en place avant l'avènement du sionisme les événements durant le sionisme les événements de 48 et les événements après tout ça se trame en fait ici mais ça ça va être une vision une interprétation un peu galoutite on va voir différentes interprétations alors deux lignes avant la fin alors qu'est-ce que vient dire Rabbi Hanan en ben David sous-entendu le fils du Messie donc le fils de David le Messie ne viendra elle a pour une génération qui est toute méritante ou toute déméritante alors sur cette histoire de toute méritante et déméritante il y a deux interprétations différentes il y a l'interprétation de tous les commentaires avec le chaptaïsme qui va se mettre en place là-dedans et d'un autre côté il y a une interprétation qui va être donnée dans les années 50 par le Rabbi de Lubavitch Zatzal j'insiste parce que c'est pas clair pour tout le monde par le Rabbi de Lubavitch qui va lancer son mouvement qui va s'appeler Ufar Axta à partir de Sejmara alors le problème c'est que les petits Khabadnikim en culotte courte ceux qui habitent à côté de la Maison Blanche Casablanca ou qui viennent de Clemsen ou qui viennent de Tunis ou qui viennent de je ne sais où même d'Alsace parce qu'il y a même des Alsaciens qui deviennent Rabadnikim comme quoi tout peut se passer mais comment dirais-je ne connaissent pas ces sources là parce que oui ils ont pris le train bien après maintenant dans les années 50 entre son beau-père et lui il va naître une discussion et une interprétation qui va être associée ou tous les deux vont être associés sur ce qui est dit dans Sejmara d'abord on vient de nous dire le Pchat classique Rabi Yohanan vient de dire pour que le Messie vienne il y a deux options soit toute la génération redevient fidèle à la Torah on va dire ça comme ça Kulo Zakai or toute la génération ne fait plus rien ça veut dire si toute la génération fait Shuvah à ce moment là bien que ça ne soit pas la date Béita prévu cet événement là va provoquer Dieu à tel point qu'il va comment dirais-je raccourcir le temps et amener le Messie vers Hichéna avant terme d'un autre côté aussi si cette génération devient entièrement mécréante personne n'est mécréant aujourd'hui il n'y a pas de rachaïm aujourd'hui que ce soit très clair pour être un racha aujourd'hui les conditions si vous faites attention d'ailleurs à Yom Kippour on ne parle pas de faute on parle de rater le mot faute ça avérera de rater c'est des rataïm c'est le cas de le dire les rataïm c'est quoi c'est quelqu'un qui prend son arc à flèche et qui essaye de comment dirais-je de toucher de toucher une cible et il bouge un tout petit peu quand il lâche la flèche et il va y avoir un petit déphasage et la flèche plutôt que d'arriver au centre de la cible va arriver 30 cm à côté à cause de la distance et c'est donc une action de l'artic autrement dit on ne vient pas on ne vient pas comment dirais-je se faire excuser d'ailleurs on ne vient pas du tout se faire excuser à Yom Kippour parce que sans le cynisme ashkenaz qui m'habite on dit quand même quelque chose d'extraordinaire à Yom Kippour on dit je ne sais pas si c'est dans la fila spharadite mais dans la fila ashkenazine ça c'est clair ça veut dire de Yom Kippour de l'an dernier jusqu'à Yom Kippour vide et jusqu'à Yom Kippour à venir on le remplira bon j'arrête avec mon cynisme mais et donc qu'est-ce qu'on vient dire à Yom Kippour alors on vient dire alors à la comment dirais-je je dirais presque à la bévue que j'ai commis à la bévue que j'ai commis mais ce n'est pas vraiment ça il y a un pshat extraordinaire dans la tradition des rassiers des gour qui vient de Rabbi Sibre Bounam de Pchisre alors vous êtes bien avec un nom comme ça il ne vient pas de la goulette et Rabbi Sibre Bounam de Pchisre va interpeller ces passages de Latfila et va donner un ton tout à fait différent et il va dire quoi à cause d'un raté comme ça je n'ai plus avec toi de possibilité de la mode l'efanecha c'est possible à cause d'un raté encore ce serait Navéra je pourrais comprendre que tu me mets dehors mais à cause d'un petit raté des ratayim peu importe combien il y en a je n'ai plus le droit d'un vis-à-vis vis-à-vis de toi impossible vous comprenez la différence entre la lecture catholique de ce verset je pèse mes mots la lecture catholique de cette fila ainsi de suite et d'ailleurs c'est jasquenazime c'est terrible parce que ceux qui connaissent le noussard ashkenaz ce qui manque à Yom Kippo c'est les cymbales bon je ne vais pas continuer de chanter parce que sinon il va y avoir une avalanche à Jeruzalem ce soir mais chacun a les qualités qu'il a et les défauts qu'il a moi je ne sais pas chanter mais donc qu'est-ce que c'est que cette histoire d'or shekulo zakai ou kulo khayav kulo zakai ça veut dire tout le monde reprend le chemin de la Torah je ne sais pas si avec les rabbins contemporains qu'on a si ça ne se transformerait pas en Iran je vous dis franchement mais donc kulo zakai disons ou alors kulo khayav il y a donc deux moyens de faire avorter le temps de l'histoire prévue avorter dans le bon sens avorter à savoir donner naissance à quelque chose de viable soit on va provoquer Dieu en le surprenant par le fait qu'on soit des gens corrects et qu'on se comporte tel que ce qu'il attend de nous ce que Manitou appelait Manitou un très très gros ridouche qui lui est propre je ne sais pas où c'est écrit ailleurs je ne pense pas que ce soit écrit ailleurs c'est évidemment quelque chose qu'il a dû recevoir de son père ou de son grand-père je peux certifier que ça n'est pas écrit ailleurs mais bon ce pour qui Manitou est une référence est une référence quand Manitou va dire l'homme est créé à l'image à la représentation c'est qui ce O dont on parle ici alors on comprend en général et c'est comme ça que c'est expliqué et c'est quelque chose d'affreux de dire un truc comme ça il est créé à la ressemblance de Dieu à l'image de Dieu imago dei ce qui s'appelle mais est-ce que l'homme a une capacité d'être à la teneur de Dieu est-ce que c'est envisageable ça à l'image de Dieu et à la représentation de Dieu la représentation de Dieu c'est clair que non à l'image de Dieu au niveau moral on y arrive rarement on y arrive à des instants donnés dans une vie mais combien d'instants donnés dans une vie on y arrive et Manitou va dire non l'homme doit Bézalmo Kedmouto il doit être à l'image du projet que Dieu a pour l'homme et l'homme tel que Dieu l'envisage dans son projet avec la capacité que Dieu espère de l'événement de l'homme dans son projet autrement dit il doit se ressembler il doit ressembler au projet de l'homme tel que Dieu l'espère et à l'image de l'homme tel que Dieu l'espère et c'est ce que Manitou va appeler Marchevet Abria pour ceux qui comprennent en tout cas Kulo Chayav Kulo Zaka il y a donc deux moyens d'arrêter la course du temps prévu qui peut s'étendre sur dix millénaires et provoquer un avant-terme appelons ça comme ça à Richena ces soirs la génération devient toute bonne ou toute mauvaise alors toute bonne ça voudrait dire qu'il n'y aurait personne personne qui ferait un quelconque crilou le Shabbat ainsi de suite et tout le monde serait Shomer Shabbat ça paraît peu probable Kulo Chayav c'est terrible Kulo Chayav ça veut dire il n'y aura plus un seul juif qui pratiquera un ersatz de mitzvah qu'on pourra dire le monde tient sur lui il faut bien comprendre que la Shabtaout ou Shabtaïtsui c'était en partie la tentative de ce qu'il a lancé faute d'espérer que tout le monde puisse reprendre la Torah en main il a dit il y a un autre moyen de provoquer Dieu et de l'obliger obliger l'ingérence de Dieu dans l'histoire et de changer les donnes de l'histoire subitement ce que toute la génération devienne mauvaise ça c'est comme on dirait une interprétation classique vient l'interprétation du Rabbi de Lubavitch Zatzal j'insiste j'espère qu'il n'y a pas des Khabanikim là au cours cette plaisanterie ne va pas leur plaire vous savez la différence qu'il y a entre Moshé et le Rabbi de Lubavitch Zatzal Moshé est mort et son lieu de sépulture n'est pas connu et le Rabbi de Lubavitch est vivant et son lieu de sépulture est connu bon je m'arrête là excusez-moi c'est bien dans l'enregistrement on pourra peut-être faire delete et retourner en arrière sur ces quelques secondes peu importe donc en tout cas ça veut dire quoi qu'est-ce que le Rabbi de Lubavitch avec son beau-père ont mis en place avec l'Ou Faradsta ils ont comment dirais-je interpréter le mot Kulo Kulo Zakai il ne traite pas de Kulo Chayav de Kulo Zakai ça ne peut pas dire que la totalité de la génération se redirige vers la Torah mais il ne peut pas y avoir un individu dans toute la génération qui n'a pas un jour fait une mitzvah il n'y a pas un individu dans toute la génération qui n'a pas fait au moins une mitzvah et donc à partir de là ils vont courir après les gens pour leur mettre du poulin il y a des femmes qui vont frapper à la porte le jeudi soir est-ce que vous avez des bougies de Shabbat ainsi de suite de façon à ce que tout le monde dans la génération aura au moins une fois quelque chose qui va s'appeler de la zakahout et c'est le moyen de provoquer Dieu à amener le Messie avant-terme vous me suivez ? bon alors il y a ces deux interprétations génériques et c'est ce qui va lancer le mouvement le grand changement dans le mouvement de Shabbat je tiens quand même à dire une chose le beau-père du rabbi de Lubavitch était un signataire contre le sionisme contre le sionisme et le rabbi de Lubavitch n'a pas reconnu n'a pas reconnu l'événement de 1948 à Kamat Medina comme un événement messianique ou un événement même spirituel pas dans le sens où ça le fait rire ça le fait pas rire du tout mais pas comme un événement spirituel et cette ligne de marque alors c'est vrai vous connaissez les rabbinikim qui vont à l'armée de façon individuelle mais ça n'est pas le mouvement qui fait ça ça n'est pas dans leur idéologie bon passons alors on a cette marala et maintenant on passe à la deuxième à la deuxième colonne en haut Bédor Shekulo Zakai d'où est-ce qu'on apprend ça alors ce qui était pris par la Gemara ici c'est le Messie va arriver peut arriver avant terme d'Achichéna si la génération est toute méritante et d'où on apprend ça du verset qu'on a avant d'Achichéna dans Isaïe 60 à la fin d'Isaïe 60 et donc maintenant ce qui se passe c'est que tous les antisionistes tous les antisionistes sont d'accord de provoquer un événement avant-terme de l'avenue du Messie en rendant le peuple tout méritant mais ils occultent complètement la fin du verset comme si on oubliait ça maintenant je vais vous donner un autre exemple de ça qui est un exemple frappant c'est le cas de le dire dans le livre de Shemot parce que nous on est persuadés que la sortie d'Egypte c'est pour sortir d'Egypte et il y en a beaucoup en fait qui voient la sortie d'Egypte comme la fuite de Sobibor ça veut dire on s'enfuit du camp de Sobibor pour sauver notre peau et c'est ça que Dieu veut faire pas du tout avant même que Dieu va se révéler au moment du buisson ardent il va dire une chose très nette d'ailleurs ce qui est extraordinaire c'est que le verset ne commencera ni par Ani ni par Anori c'est aussi à relever on est dans Shemot Gimel pas sous Crète l'Exode 3 verset 8 autrement dit Dieu dit d'emblée je vais descendre en Egypte pour les sortir de ce pays d'Egypte pour les amener pour les amener sur la terre de Canaan qui présentement réside là-bas les sept peuples peu importe mais le but de la sortie d'Egypte c'est la Hirusha Taharet de la même façon le but de ramener les gens à faire Tshuva entre guillemets ça n'est pas pour faire Tshuva pas du tout le but ça c'est c'est pour des des rabbinimes curés de Hutzlaret il n'en manque pas ici il n'en manque pas aussi ici d'accord c'est des rabbinimes catholiques il y en a plein ça c'est il n'en manque pas je sais c'est un sujet qui m'énerve énormément mais en fait le but de faire Tshuva c'est pour avoir le mérite de revenir sur la terre maintenant on apprend ça à l'envers aussi ça veut dire le mérite d'être sur la terre de quelque façon que ce soit c'est aussi une forme de Tshuva peut-être pas une Tshuva à l'orthopraxie mais tous ceux qui résident sur ces terres je ne parle pas des gens du high-tech comme le fils de Holmert par exemple je ne parle pas de ces gens-là qui derrière Agave est revenu en Israël il n'y a pas longtemps il vivait à Paris avec un homme palestinien excellent il peut nous donner des leçons de morale il avait un compagnon palestinien avec lequel il vivait à Paris alors je ne sais pas s'il est revenu avec son palestinien en Israël mais le fait qu'il dit j'abandonne maintenant le pays et je prends mon argent je m'en vais dehors ça veut dire que la notion des raies d'Israël de peuple d'Israël il est prêt à saboter l'économie d'Israël l'essentiel c'est qu'il garde son argent comme lui a dit quelqu'un Tishan et Ima bon voyage et de même pour tous ceux qui ne pensent qu'à ça mais le principe étant ici le fils de Holmert quand même le fils de Holmert on le présente quand même même le fils de Holmert dit ça ça veut dire énormément mais toujours est-il autrement dit on ne fait pas Tshuva pour faire Tshuva et tous les mouvements anti-sionistes ils veulent ramener les gens à la Torah pour leur faire faire Tshuva mais déconnecter du but de la Tshuva la Tshuva ça n'est qu'un carrefour pour continuer la route de façon à hériter de la terre donc le but c'est hériter de la terre maintenant qu'en est-il de ceux qui se revendiquent de la terre je n'ai pas d'autre terre mais qui ne se revendiquent pas de la Torah et ça ça peut se comprendre alors à l'heure d'aujourd'hui ça peut se comprendre comprenez bien il y a deux écoles qui s'opposent dans la tradition sur ce qu'est l'amour de Dieu il y a le Rambam Maïmolide c'est trois critères Torah Tshuva Tshuva et il y a un commentaire français enfin je ne sais pas si à l'époque c'était français qui s'appelle Rabi Lézer Mimetz donc c'est un Lorrain en l'occurrence c'était un des palais Tosfot qui habitait en Lorraine de l'époque de Tosfot et il a écrit une nomenclature sur les mitzvot qui s'appelle Sefer Ayérim le Sefer de Rabi Lézer Mimetz il lui dit c'est quoi la mitzvah de Avat Hashem ce n'est pas des Medieux la mitzvah d'Avat Hashem c'est 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 que tu as un exemple pour les gens qui te voient et ils arrivent à la conclusion il faut vraiment essayer d'être comme cet homme qui est proche de Dieu autrement dit c'est l'exemplarité et non pas autre chose c'est l'exemplarité de ton comportement qui est la mitzvah de Avat Hashem si tu es dans un comportement qui n'est pas exemplaire que les autres veulent copier tellement c'est l'exemplaire dans ce cas là c'est pas l'Avat Hashem tu es dans une Avat Smith tu es dans ce que tu veux mais ce que j'insiste ce verset là et l'interprétation de l'Akmara et ici ça va couper le monde juif tous ceux qui vont être d'obédience où il ne faut pas mentir sur la terre avant la venue du Messie ils vont donc essayer de ramener Betchouva tous qui peuvent ramener Betchouva mais en les déconnectant de l'événement de 48 ou en les déconnectant du sionisme en les déconnectant de la terre alors ça va provoquer des mécanismes terribles on va parler de Yerushalayim Shalita la Jérusalem de Lituanie Yerushalayim Shal Casablanca Yerushalayim Yerushalayim chez le Tunis c'est ce que vous voulez ça veut dire qu'il va y avoir des petites Jérusalem un peu partout aussi bien à Borough Park à New York qu'à Golden Screen à Londres d'accord mais ça ça ne s'appelle pas en faisant ça tu n'adhères pas à Vamecha Kulam Tzadikim parce que ce club là de Vamecha Kulam Tzadikim ça n'est pas de faire Tshuva c'est de revenir sur la terre vous me souviens ? alors c'est un verset c'est une partie de Gmarin un verset qui va vous n'imaginez pas les conflits que ça va opposer il y a des années il y a une trentaine d'années j'enseignais à Theret Kuanim quand je suis sorti de Brice je suis allé enseigner à Theret Kuanim pendant deux ans et j'ai essayé de lancer un cours qui a complètement foiré complètement foiré je le dis j'ai essayé de lancer un cours pendant six mois puis au début il y avait 80 élèves et on s'est révélé ensuite n'être que 4 élèves il y avait 4 élèves qui suivaient le cours je faisais un cours sur le livre Orot du Rav Kook avec les références à l'opposé de ce que le Rav Siouda avait interdit le Rav Siouda à Kuan Kuk avait interdit de chercher les références sur le Rav Kook et donc d'un côté je présentais le Rav Kook avec ses références et de l'autre côté crime de lèse majesté je présentais le divré Yoël de Satmar en parallèle à chaque fois qui sur la base des mêmes références arrive à une conclusion inverse et ce que je voulais montrer par là comme ici à savoir tu peux parler comme dans l'introduction de Pierre Kéavot qui fait l'impasse sur l'héritage de la terre elle ne va pas ensuite développer l'héritage de la terre pas du tout et c'est une lecture particulière qu'a Pierre Kéavot qu'on peut accepter alors vous me dire on ne peut pas ne pas l'accepter mais il faut voir la limite de cette interprétation là Pierre Kéavot ce sont des lunettes de lecture de Hazal et donc il donne cette lecture de Hazal en coupant le verset de la finalité du verset et c'est une catastrophe maintenant c'est très simple si vous voyez des rabbins et qui citent la totalité du verset et qu'ils insistent sur la finalité du verset vous savez que leur but ce n'est pas de faire faire tshuva aux gens leur but c'est de peut-être faire tshuva aux gens de façon à quoi à ce qu'ils puissent se trouver dans une terre qui leur est adéquate et pas simplement être comment dirais-je rassuré rêver en Kippour non ça va je n'ai pas trop fait de trucs de toute façon le mitan le conteneur de l'an dernier n'est pas complètement complet je vais essayer de bloquer le conteneur de l'année prochaine non non alors on continue alors je redémarre à la première ligne et ne seront plus envoyés en exil autrement dit on vient casser l'exil le mécanisme de l'exil en faisant tshuva pour irriter la terre pas en faisant tshuva et rester en Koutslarès bien qu'il y a des gens qui sont ici physiquement en Eretz Israël mais en fait ils sont en Eretz Israël mais ils ne sont pas Bémédinat Israël et ils refusent de reconnaître l'état d'Israël et ça provoque ce que ça provoque autrement dit la Géoula ça n'est pas de faire tshuva et ça va provoquer la Géoula c'est de faire tshuva pour avoir la possibilité enfin d'hériter de la terre maintenant il n'y a pas un homme qui peut endiguer l'explosion de la génération et ainsi de suite ve'yhtomem ki'en mafgi et ainsi de suite alors on a donc ce verset là ces deux versets ou surtout le verset premier dans Shikouluchaya ou Koulosaka et avec les deux interprétations alors on peut comprendre pourquoi la Tenoa de Chabad et les Kharidim n'en ont rien à faire de Yéhoshata Ha'etz donc leur seul but à eux c'est de ramener les gens à la Torah mais les ramener à la Torah sans connexion avec la terre et ça c'est une le Rav Luria va avoir une interprétation qui lui est propre mais une fois qu'on l'a entendu on ne peut pas en entendre une autre c'est quoi banim la makom alors qu'est-ce que c'est que cette expression vous êtes les enfants alors les enfants de Dieu ça on peut comprendre mais banim la makom comment est-ce qu'on est banim la makom que vous soyez avec lui dans son lieu et c'est ça banim la makom c'est pas uniquement faire Tshuva ça c'est s'arrêter en milieu parce que faire Tshuva et refuser l'héritage de la terre c'est une catastrophe c'est une catastrophe bon maintenant regardez le prochain d'Ibou Amatril parce qu'il y a un verset que je vais vous montrer là-bas verra Yannosaf le car d'Irtib les manis et assez Dieu dit je fais la chose pour moi ça veut dire quoi je fais la chose pour moi alors on en parlera avant Pessah il ne sort pas et il ne sauve pas Israël d'Egypte pour les sauver pas du tout et le Baal à Agada celui qui a mis en place l'Agada de Pessah alors on ne sait pas qui est l'auteur de l'Agada à l'université ils savent je suis content pour eux le Baal à Agada va employer un terme au milieu de l'Agada il va dire à nous Salpia d'Ibou Dieu est forcé à cause de son engagement il a fait il a pris un engagement vis-à-vis des pères Avram mais surtout vis-à-vis d'Avram qu'il amènera après l'exil 400 ans d'exil le peuple quatre générations après ils reviendront sur la terre et en fait ce qui se passe en Égypte est en train de remettre en question remettre en question son projet donc il ne le sauve pas pour les sauver il les sauve par rapport à son engagement qu'il a pris vis-à-vis d'Avram la chance qu'on a c'est qu'on est dans le tiroir de son engagement on est dedans mais c'est pas nous qui sauve c'est son projet parce que il ne laissera personne bloquer son projet il peut permettre que son projet se réalise après un très très long temps comme il peut se provoquer avant maintenant avec l'arrière-plan de ce Gmara là regardez maintenant le troisième d'Ivora Matril d'ailleurs ce Rabbi Alexandrie c'est très très bizarre Heureusement il va citer la chose au nom de Rabbi Yoshua qui comprend ce que sont les délivrances de Dieu autrement dit l'exil doit prendre fin au bout du sixième millénaire au début du septième millénaire et à ce moment là on commence un nouveau cycle entre le septième et le dixième et il y a donc Beïta au moment qui est prévu ça c'est la vie de Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua le croit lui qu'en la délivrance de Dieu et d'ailleurs Rabbi Mirchapira dira c'est la raison pour laquelle il s'appelle Rabbi Yoshua c'est pas son nom mais c'est son obsession et va venir Rabbi Elézer qui vient dire Bezrat Hachem je vais vous expliquer ce que ça veut dire Bezrat Hachem j'ai une de mes filles qui est redevenue Haridite comme quoi et alors chaque fois qu'on parle Bezrat Hachem et Mirchachem il faut des petits trucs je lui dis mais tu ne peux pas lui foutre la paix cinq minutes il n'a pas besoin de s'ingérer dans tous tes petits besoins pathétiques fout lui la paix mais Bezrat Hachem ça veut dire c'est j'attends qu'il m'aide j'attends qu'il m'aide mais par contre il y a un avantage Bezrat Hachem c'est la différence dans le Hallel entre Anna Hachem Hoshiana et Anna Hachem Hatzlichana Anna Hachem Hoshiana sauve-moi je dirais presque même sauve-moi malgré moi Anna Hachem Hatzlichana face que ce que je veux réussir soit aussi ta réussite face que ce que je veux réussir soit aussi ta réussite et nous sommes dans un partenariat de réussite en mouvement vous prenez la différence est-ce qu'on peut être aujourd'hui dans Anna Hachem Hoshiana et attendre que les miracles se font ou est-ce qu'on a l'obligation de Anna Hachem Hatzlichana maintenant comprenez bien dans ce passage que la Neshek Nesad et la Neshek ont mis dans le Hallel il y a le Beïta Anna Hachem Hoshiana et autant qu'il aura décidé on aura la délivrance Anna Hachem Hatzlichana il y a je fais un effort de mon côté pour provoquer le mouvement montre-moi que tu es Anna Hachem Hachichana pas Anna Hachem Anna Hachem Hachichana et que ce soit pour toi en fin de compte que la chose se réalise même si j'en ai des dividendes même si j'en ai des dividendes même s'il y a un côté pas trop dans cette histoire donc je redémarre d'autre part d'autre part Israël S'il y a des mérites suffisants qui vont provoquer Dieu dans son plaisir à ce moment-là ça sera avant-terme mais si ils n'ont pas les mérites suffisants pour retrouver grâce aux yeux de Dieu à ce moment-là la Géoula se réalisera autant que Dieu a fixé à la fin du 6ème millénaire dans un premier stade et nouveau temps parce qu'il faut bien comprendre c'est à la fin du 6ème millénaire début du 7ème mais ça n'est qu'un carrefour pour les 3000 ans à venir jusqu'à la fin du 10ème millénaire ça n'est pas un but Vietamashia ça n'est qu'un carrefour de passage ça il faut bien se mettre ça dans la tête ceux qui pensent que c'est un but alors ils vont transformer le Messie avec ses autotes avec ses ces signes et ils pensent que c'est la haute du Père Noël d'ailleurs c'est pas du tout c'est pas du tout ça c'est il y a deux formes d'archavisme aujourd'hui il y en a une forme qui est quasiment morte c'est Shalom Archav et Yahabad qui veut provoquer maintenant l'avènement du Messie en tant que finalité et c'est pas une finalité c'est arriver avant terme au carrefour du 7ème millénaire mais il ne parle pas de la suite il ne parle pas de la suite bien que les rabbis de Lubavitch les Minem c'était des férues de Kabbalah il ne parle pas du 10ème millénaire comme il ne parle pas de l'héritage de la terre c'est leur problème et pas le mien comme surtout les les Yekim qui disent dans la Braha ils ne disent pas no tena torah ils disent no sena toro alors ils donnent beaucoup de toro c'est pour ça que les Alsaciens étaient des éleveurs de toro enfin des vendeurs de toro en tout cas pas éleveurs vendeurs de toro alors comme on dit chacun ses problèmes et les vaches sont bien gardées de toute façon c'est des blagues d'Alsaciens j'ai rien contre les Alsaciens puisque ma femme est Alsacienne donc j'ai pris ce qui avait de mieux chez les Alsaciens qu'est-ce qui reste après j'en sais rien bon passons maintenant alors on a donc ici ces deux si Israël est méritant il peut provoquer l'événement avant terme et si il n'est pas méritant et donc c'est une interprétation de Kulo Zakai ou Kulo Khayyad à ce moment-là autant prévu c'est donné et ça se réalisera je dirais presque malgré Israël les Mahano parce que c'est le désir de Dieu et la volonté de Dieu bon maintenant on va démarrer à la page d'en dessous là c'est déjà du costaud jusque-là c'était des amuse-gueules et là on va arriver à quelque chose de très costaud alors vous avez dans le texte numéro 4 un livre qui s'appelle le Rav Simcha qui est un livre qui a été écrit à peu près il y a une trentaine d'années par le Rav Louria et il va se baser sur un passage du Maharal de Prague alors le Maharal de Prague a écrit un livre qui s'appelle Netzar Israël qu'on traduirait par l'éternité d'Israël enfin traduction trahison je préfère le mot Netzar Israël que l'éternité et dans son livre Netzar Israël il n'explique pas il n'explique pas ce que ça veut dire Netzar Israël par contre dans son livre qui s'appelle Or Hadash qui est un livre qui est un commentaire de tous les versets et les Midrashim de la Miglatester à la page Kouf Lamad Gimel Kouf Lamad Gimel en trois lignes il va expliquer ce que c'est Netzar Israël alors je vous explique de dehors le Maharal on verra peut-être au prochain cours le Maharal va se poser la question pourquoi le tirage au sort de Pourim se fait Rodech Hadar alors il vient avec une position chacun peut discuter mais une position qui dit que Rodech Hadar c'est la fin des mois et parce que c'est la fin des mois ça peut provoquer la fin d'Israël et c'est pour ça qu'il essaye d'ajuster la fin des mois à la fin du temps d'Israël comme s'il y avait une finalité du temps d'Israël et le Maharal va dire cette phrase là on n'aura pas le temps de le lire dans le texte tu peux remettre l'écran sans le texte le Maharal va dire cette phrase là c'est une phrase en trois séquences je vous la dis d'abord en hébreu et je vous la dirai après en français d'abord il y a une discussion du tout au tout c'est ce que m'a expliqué quand j'étais jeune mon maître le Rav Hutner le Pachaditzrak il y a ici une discussion de fond entre le Maharal et le Kuzari pour le Kuzari tu joues à la bataille et on te donne des cartes 90% des cartes que tu as c'est des jokers donc tu pars d'emblée gagnant rien ne peut t'arriver les autres ils ont peut-être un joker s'ils ont de la chance mais toi 90% de tes cartes c'est des jokers donc tu peux rentrer en bataille avec qui tu veux de toute façon tu les vaincras même si tu perds quelques jokers tu les gagneras et donc le Netsar Israël c'est une assurance d'histoire que tu as d'emblée et donc tu vas souriant malgré les événements qui ne te sourient pas trop au travers de l'exil le Maharal de Prague va avoir une définition tout à fait différente pourquoi Israël s'appelle-t-il Israël qui n'est en fait que le pré-nom d'Israël pré-nom ça veut dire le nom en route mais pas le nom de finalité le nom de finalité d'Israël à la fin après Biathamashiar qui n'est qu'un carrefour pour arriver au 10ème millénaire Biathamashiar 7ème millénaire fin de l'histoire si on peut dire 10ème millénaire mais une fois qu'il sera venu bienvenu comment dirais-je Israël va changer de nom et va s'appeler Yeshurun Yeshurun et à partir de là le Maharal va s'intéresser pourquoi Israël s'appelle Israël alors Israël pour lui c'est une composite ce sont deux mots à coller l'un à l'autre c'est Yachar El Yachar El en droiture de Dieu et le Maharal vient dire la raison pour laquelle le nom El est à la fin du nom Israël c'est que en fin de compte quand Israël ne sera pas Yachar Dieu le sauvera la raison pour laquelle le nom El apparaît à la fin du nom Yachar alors si ils sont Zakaïm c'est Yachar El par eux-mêmes mais s'ils sont tordus à ce moment-là Dieu malgré qu'il ne soit pas Yachar parce qu'ils ont le nom de El inscrit en eux en fin de nom il les sauvera mais à la fin pas au début comme le Kuzari à la fin de Dieu alors le Maharal va avoir cette phrase je vais vous donner le temps de la noter Israël Yashlem Kiyoum je dis en première fois en hébreu et je redirai pour que vous puissiez le noter Israël Yashlem Kiyoum Mitzad Je vais vous traduire en français pourquoi est-ce que Dieu donne la Torah aux hommes jusque-là il est comme le dira le nefeshachayim ça veut dire personne ne prend la responsabilité du monde de la pérennité du monde je crois qu'on dit ça comme ça de la pérennité du monde même Abraham pas et donc celui qui gère et qui en gérance le monde c'est Dieu à partir de Matan Torah il se base sur un il essaye de se baser sur un comment dirais-je un partenaire qui n'est pas trop fiable qui n'est pas trop fiable qu'il va malgré tout appeler Israël et en faisant ça il se dessaisit il se dessaisit de la pérennité du monde et donne la pérennité du monde sur les épaules d'Israël c'est ce qui va pousser le nefeshachayim qui est le livre de base du monde lituanien autrement dit le livre de base du monde orthodoxe parce que même les sfaradim essayent de devenir comme des lituaniens je dis toujours à Matan au premier cours que je donne à Matan en début d'année je dis toujours une phrase de façon à évacuer les gens du cours tout de suite celles qui sont féministes c'est leur problème mais la Torah n'est pas faite pour gérer ce problème là et d'ailleurs quelque chose que je ne comprends pas les féministes veulent être comme les hommes on est des exemples on est des exemples si encore on était exemplaire celle qui est exemplaire dans mon couple c'est ma femme c'est pas moi si encore on était exemplaire je pourrais comprendre la vérité des féministes mais elle veut être comme des hommes qui n'arrêtent pas de les zagzags qui n'arrêtent pas de faire des zigzags alors de quoi on nous parle bon laissons ça de côté je peux vous dire qu'un jour vous vous trouvez en face d'une féministe vous sortez ça la personne va se retrouver toute bête parce qu'elle ne pense pas à ça être comme les hommes mais on est tellement parfait qu'on veut être comme nous ne mâche pas ne mâche pas s'il y a des gens qui sont imparfaits 50% de l'humanité est imparfaite ils s'appellent Adam les hommes que ce soit très clair bon passons à partir de là le Rav Louria va comprendre Chez Loa Sanili Isha ça veut dire quoi c'est pas yes heureusement qu'il ne m'a pas fait femme non la femme Isha où est-ce qu'elle apparaît dans la Torah elle est appelée Isha directement par Dieu Adam ici est une osmose de deux genres masculins et féminins et Adam ne vient pas dire l'homme et il l'appelle directement Isha il amène la première identité dans le monde elle s'appelle Isha il l'amène à l'homme qui est un nom qui est un nom puté qui s'ignore c'est grave qui est un nom puté qui s'ignore il n'a même pas encore réalisé qu'on lui a ôté le côté féminin et que ce côté féminin est appelé directement par Dieu et c'est ce que vous dites vous Alva quand on puisse un jour dire ça Chez Asali Kiretsono et nous quand on dit Chez Asali Et bien oui malheureusement Chez Asali Et bien Ok mais il faut bien comprendre le mot contrairement à ce que Rachid dit et ça c'est le positionnement de Rachid et je suis content pour lui d'accord on n'est pas obligé d'adhérer au positionnement de Rachid Rachid va donner une règle de la Shana Kodesh qui vaut ce qu'elle vaut je ne vais pas dire ce que j'en pense mais vous avez compris ah non vous ne me voyez pas mais ça vaut mieux qui vaut ce qu'elle vaut à savoir tu peux enlever le texte c'est rare comme ça dans le texte qui vaut ce qu'elle vaut quand on dit quand Rachid dit et il fait croire que le mot Isha provient du mot Ish il n'y a pas encore de mot Ish une fois qu'il amènera cette Isha à Adam qui est un amputé qui s'ignore il la regarde mais celle-là elle est de moi c'est une chair de ma chair un os de mes os qui mit Ish et il se rend compte qu'en fait elle Isha a été prise de moi et en fait moi qui suis-je non pas Adam mais Ish autrement dit c'est la femme qui donne naissance à l'homme et pas l'inverse mais jusqu'à ce que les orthos lents entre guillemets reviennent à ces premiers critères ça mettra beaucoup de temps ça sera ni bahichéna ni beita ça j'en suis persuadé bon en tout cas on revient à notre maharat donc Israël il aura donné la Torah de façon à ce qu'il puisse s'auto-gérer sans qu'il intervienne à tout moment quand il faut faire les choses il faut les faire et de préférence bien maintenant ça cette phrase-là ça va encore et c'est pour ça Israël la folie littérale la folie divine entre guillemets c'est que Dieu a donné à Israël une totale liberté de s'amener à leur propre perte totale au bord du gouffre mais tout le monde au bord du gouffre Israël sauf Israël sauf Mitzad il leur donne la liberté de s'amener au bord du gouffre et presque de tomber dans le gouffre vous me suivez ? et quand on arrive à cette situation-là quand il s'amène au bord du gouffre à ce moment-là il y a un filet de protection divin qui s'ouvre et qui les repêche avant qu'ils tombent dans le gouffre autrement dit et sur ça il est dit et le Maharal expliquera ça en trois lignes uniquement dans son livre Or Hadash qui à la page Kouflamet Gimel pour ceux qui ont les éditions classiques les éditions modernes c'est Koufka Fred peu importe mais donc trois choses Israël peuvent se gérer eux-mêmes et c'est pour ça qu'il leur donne la Torah et gérer le monde ça c'est compréhensible à la limite c'est une responsabilité énorme mais ça peut être compréhensible et Nefeshachayim va dire si on arrête un bout à 2h43 cette nuit d'un bout à l'autre bout du monde d'étudier personne n'étudie le monde revient au taux ça c'est Nefeshachayim ce qui va engendrer ce qu'on appelle les Mishmarot on étudie 24h sur 24 la seule yeshiva on étudie 24h sur 24 c'est brisque les autres on voit quand même beaucoup de gens se promener à Kikar Shabbat je ne comprends pas très bien aussi à Kiyad Moshé comment des B'nai Yishivot qui sont censés soutenir le monde qu'est-ce qu'ils font tous dehors ça je dois avouer que moi quand j'étais à l'Yishiva j'étais à 8h le matin et j'étais jusqu'à 7h le soir ensuite il fallait bien revenir voir la famille de temps en temps coucou la famille mais bon passons donc Israël Yashrem Kiyoum Tzad Atzman ça ça va Israël Yashrem sauf Kiyoum Tzad Atzman où il leur a donné une totale liberté sans leur mettre des bâtons dans les roues et ils peuvent s'amener tous ensemble à leur perte totale mais au moment ils vont s'amener tous à une espèce de suicide collectif à ce moment-là le mot El d'Israël apparaît à la fin pour dire que Dieu va les sauver malgré eux pas pour eux pour lui parce que même Israël dans sa totalité ne peut pas provoquer les plans prévus par Dieu à l'aube de la création je ne sais pas si vous avez suivi et pour le Baharal alors il voit ça dans la Megillah ça veut dire que pour lui l'avènement de de la d'Israël qui est en perte en perte de repère qui est dépeint dans la Megillah il faut arriver au bout au bout du bout où les lèvres sont envoyées pour tous les éradiquer et à ce moment-là il y a une intervention mais la différence avec le Kuzari c'est que Dieu n'intervient qu'en dernier moment le Kuzari t'as des jokers dès le départ et c'est deux approches fondamentalement différentes des raragas ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi non plus s'inquiéter finalement il n'y a pas de quoi s'inquiéter finalement d'autant plus si le but de faire Tshuva c'est pour revenir sur la terre ça veut dire que de quelque manière que tu reviennes sur la terre c'est une Tshuva même si elle n'est pas orthopraxe c'est une Tshuva par contre est-ce que c'est vraiment une Tshuva quand tu es orthopraxe et que tu n'as pas de velléité de revenir sur la terre ou d'être sur la terre si vous me demandez mon avis comme je dis souvent aux israéliens c'est une expression française qui en dit beaucoup sur la culture française on n'est pas d'identité française moi je ne me suis jamais senti français on est de culture française c'est pas la même chose vous plantez pas là-dessus même si vous avez un passeport français on n'est pas c'est pas notre identité c'est pas nos ancêtres les goloirs on n'est pas d'identité française on est de culture et la culture c'est pas l'identité mais alors l'expression dit c'est mon avis je le partage vous n'êtes pas obligé de le partager mais c'est très c'est très narcissique cette expression sur la culture française enfin d'autres passements pour ça que j'ai beaucoup de mal à donner des cours français de plus en plus c'est le secours que je donne dans l'année mais donc toujours est-il le truc le plus fou c'est la phrase du milieu Israël il leur laisse faire leur petite leur route jusqu'à s'amener au bout du gouffre mais là là il va provoquer un achichéna un dévoilement avant terme puisque de toute façon ils n'arriveront pas au temps prévu puisqu'ils prennent la mauvaise route donc il va provoquer un achichéna avant terme et il va les sauver avant eux et c'est pour ça qu'il y a le mot L à la fin d'Israël alors on a ici alors la chagtaout c'était de provoquer ça provoquer Dieu par le mal faire tout le monde se planter que toute Israël se plante et à ce moment-là il y a un engagement duquel il ne peut pas se dédire à nous Salpiadibour la promesse des pères il ne peut pas revenir dessus donc il nous sauvera pour lui les mahanos la chance c'est qu'on est dans ses filets ça c'est notre chance ce que n'est pas l'humanité c'est la chance qu'on a qui va nous retomber sur la figure après parce que cette chance-là va nous obliger malgré tout d'accord sans avoir le complexe du sauveur ça c'est pour celui qui est accroché à la croix mais ce n'est pas de sa faute il y avait de la rouille sur les clous et il n'a pas eu son dernier rappel du tétanos alors il est mort qu'est-ce que vous voulez mais toujours est-il c'est très étonnant j'ai presque tous les ans cette année je n'ai pas eu à cause du corona ni l'année dernière le petit séminaire de Bordeaux qui vient et il y a une mère supérieure là-bas heureusement que je lui ai armé là-bas il y a une mère supérieure qui n'apprécie pas du tout mes plaisanteries mais par contre toutes les bonnes sœurs ou celles qui sont truées sont mortes de rire mortes de rire et elle se retourne vers elle si ses yeux avaient été des pistolets je serais mort et je serais pas présent aujourd'hui enfin bon passant donc cette phrase-là extraordinaire c'est la raison pour laquelle il leur donne la Torah de façon à ce qu'il gère la création et l'effet Shachayim va dire si on arrête d'étudier un instant si personne n'étudie un instant dans la création à 2h56 à 3h du matin tout le monde dort et ainsi de suite le monde s'écroule c'est la position de l'effet Shachayim et donc le but de la Torah pour lui c'est de gérer la pérennité du monde la pérennité du monde c'est chez l'effet Shachayim ça n'a aucun rapport avec l'héritage de la terre malheureusement et Israël Yashem sauf Kiyou Mitzadatmah il leur a laissé une totale liberté de s'amener à une situation de suicide collectif mais sauf Kiyou Mitzadatmah et quand ils sont dans cette situation-là à ce moment-là Dieu les récupère malgré eux ainsi de suite alors il y a quelque chose c'est une phrase que va expliquer le Maharal qu'on verra encore la prochaine fois dire que si la prochaine fois on arrive on fera un cours sur Pourrim en rapport avec le temps peut-être on est en train de vérifier si on arrive une semaine avant Pourrim alors on fera on mettra entre parenthèses le temps pour faire un cours sur Pourrim on verra mais en tout cas le prochain cours sur le temps ça sera ça il faut bien comprendre que c'est ça la sortie d'Egypte c'est pas on se tire de Sobibor on s'en va de Sobibor on s'enfuit de Sobibor non il est sort d'Egypte parce que c'est son projet qui est remis en question et si c'est son projet si quelqu'un peut remettre son projet en question alors à ce moment là la création était un comment dirais-je un imour comment on dit un imour en français était un pari fou était un pari fou il a parié sur Israël et c'était peut-être une erreur monumentale monumentale alors est-ce qu'Israël peut l'amener à être désabusé comme ça non à ce moment là se révèle le côté elle de la fin de leur nom Israël et à ce moment là il est sauf alors il est sauf tant mieux pour nous mais c'est pour lui c'est pour lui pas pour nous nous on est dans ses filets il nous ramène dans sa pêche ça c'est bien mais c'est la chance qu'on a alors ce que je voulais juste vous montrer ce soir c'est que le vecteur de Hachishéna avant terme c'est une intervention de l'homme mais pas pour dire pas pour glorifier l'homme mais pour glorifier d'eux avant terme pas pour glorifier l'homme et remettre de nouveau le libre-arbitre l'homme le libre-arbitre joue-moi du pipeau musique à cala non non ça c'est bon pour les philosophes je ne méprise pas le rambam mais c'est bon pour ceux qui sont influencés par un certain hélénisme ou alors par la chrétienté c'est pas en tout cas moi c'est pas ma tasse de thé mais mais non en fait le but quand il permet à l'homme de le provoquer de le provoquer il y a un duel d'amener l'avènement de Dieu avant le temps qu'il a prévu c'est l'émano c'est pour le glorifier avant terme et là Dieu fond il fond il ne peut pas s'empêcher il ne peut pas s'empêcher parce que là il leur montre une telle une telle détermination d'amour qu'il ne peut pas aller les sauver bien qu'en fait ils se soient amenés au bord du gouffre ce que ça veut juste dire c'est qu'il n'y a pas dans la Torah de place pour le pessimisme il y a de toute façon un optimisme de Dieu il n'y a pas de place pour le pessimisme les pessimistes sont des gens qui ont oublié qu'il y a un plan de Dieu et qu'on est là pour le réaliser avec lui bon gré mal gré ou autant prévu si on n'a pas réussi à le provoquer à l'émouvoir ou avant terme si on a réussi à l'émouvoir et c'est ça le jeu maintenant le retour sur la terre le provoque dans une émotion pas possible le provoque dans une émotion pas possible pour la mort de Satma c'est une hérésie maintenant je vais juste vous citer un Midrash Rabbah extraordinaire pour que vous compreniez ce que ça veut dire si ce n'était pas écrit on n'oserait pas le dire quand on dit dans l'Atkéa de Shofar juste avant l'Atkéa de Shofar Ashram Yodéa III heureux le peuple qui connaît la sonnerie du Shofar alors qui connaît Yodéa c'est dans le même terme que Adam connaît Ève ce n'est pas de l'intellectualisme et le Midrash Rabbah va dire ce truc-là extraordinaire Ashram chez Yodim l'Efatot et Boramba III heureux est ce peuple qui est capable de séduire Dieu de séduire Dieu tout le principe si ce n'était pas marqué comme je dis souvent si ce n'était pas marqué on ne peut pas le dire et maintenant que c'est marqué c'est difficile à dire même ok mais Ashram c'est un Midrash Rabbah ce n'est pas un truc de derrière les fagots où il faut aller chercher dans les fin fonds des bibliothèques pour trouver cette nom c'est un Midrash Rabbah et le but la riche est là ne fonctionne que grâce à ça que d'un côté Israël peut s'adonner à sa perte à ce moment-là il réagit pour lui mais d'un autre côté Israël peut provoquer un acte de séduction où Dieu fond d'amour pour Israël ils fond d'amour pour Israël le retour sur la terre c'est ça parce que si on on pérennise cette terre à ce moment-là on est soit dans la finalité soit dans un avant-goût ça peut s'appeler Kvata de Meshira comprenez bien l'expression Kvata de Meshira les talons du Messie je vais essayer de le de le truquer attendez c'est ce qu'on va faire on va faire ça Marc on finira sur cette explication oui oui d'accord d'accord il n'y a pas de problème Kvata de Meshira le talon du Messie c'est quoi le talon du Messie le Messie se tient sur un talon c'est pas raglé il y a l'expression raglé raglé à ma vête ou raglé à Chine ainsi de suite le talon ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est dans un élan mais tout est improbable et il n'y a rien de stable tout est improbable parce qu'on sait pas où le deuxième pied va se poser en tout cas ce qu'on est certain c'est que c'est dans une précarité totale et qu'il n'y a pas de stabilité si c'est pas ce qu'on vit dites moi ce qu'on vit c'est tout et alors ceux qui disent c'est pas encore l'époque messianique ceux qui disent que c'est Kvata de Meshira ben oui mais ça explique pourquoi tout est bancal et rien n'est stable et cette bancalité ne fait appeler ne fait qu'appeler le deuxième pied à se poser pour qu'il y ait de la stabilité ça n'a rien de négatif bon les enfants il y en a qui sont certainement plus âgés que moi on s'arrête là malgré tout parce que les contretemps du temps sont venus c'est-à-dire le temps est venu de finir voilà je ne laisse pour une fois je ne laisse pas de place à des questions d'ailleurs ce que j'ai fait il y a un mois il ne faut surtout pas le répéter c'était exceptionnel c'était exceptionnel parce que quand un matin on essaye de poser une question ma réponse est très simple je lui dis on n'est pas en Havruta donc je ne laisserai pas je vous dis Havruta et Zélo Havruta voilà Zélo Havruta merci beaucoup merci beaucoup pour l'enseignement Marc Brigitte je voudrais dire un petit mot ah ok je voudrais vous parler de deux événements vous m'entendez ? non alors fais-le Johan on ne m'entend pas bien j'ai des problèmes de Johan alors on voudrait vous parler de deux événements deux événements qui sont organisés par Midrèche et Tiouda Manitou exceptionnels ce dimanche prenez vos places c'est le dimanche 19 au centre Riba donc à Jérusalem en présentiel uniquement vous aurez le docteur Yitzra Kada qui est docteur en sociologie c'est ça non docteur Yitzra Kada docteur en économie en économie en économie oui et la psychologue Maggie Rottenberg on connait Chaim Rottenberg mais c'est sa femme Maggie Rottenberg qui va nous parler de psychologie et toujours sur le thème qui a été choisi par Midrèche et Tiouda Manitou c'est le thème de la famille la famille dans tous ses éclats le niveau économique le niveau psychologique c'est dimanche soir si vous n'inscrivez pas il n'y aura pas de soirée tout simplement donc foncez pour vous inscrire pour qu'il y ait un minimum d'inscrits pour qu'on puisse continuer les activités en présentiel également et il y a le cours du docteur Erera une fois sur deux que vous connaissez qui se retrouvera à Emouna mercredi 22 au soir c'est bon Brigitte ? oui 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 venez au cours d'Erera aussi c'est un cours très interactif très intéressant et c'est sur Erera écrit déjà deux livres sur Manitou et c'est le troisième c'est passionnant voilà le 22 mercredi 22 ok merci beaucoup merci Raph Sjapski et c'est le troisième c'est le troisième